... Vendredi 14 août 2020, chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la revue des urnes de ce matin. ... On démarre avec La Nation, conseil municipal de Paracou, une nouvelle équipe d'horizontes désignées. Suspension des médias en ligne, la RAC et l'UPMB s'accordent sur la réglementation du secteur d'information à lire dans les colonnes de La Nation à la page 5. Grand projet culturel et touristique, décryptage des impacts sur la ville de Ouïda. Résultat des examens scolaires 2020, pari gagné pour le gouvernement. On passe au quotidien de Ménotin, fraternité qui placade en manchette, gestion du fonds C.A. Abomin Kalavi, conclave pour un changement de paradigme, les résolutions pour lutter contre la mafia foncière dans la cité d'Octoire. Exécutif de la mairie de Paracou, le duo Zimé-Tocor, de retour pour de nouveaux défis. Et puis, mobilisation pour un second mandat du chef de l'État, Perspective Talent 2021 démarre une tournée nationale. Ce samedi, montée des eaux, alerte maximum à Malenville et Karimama nous apprend. Fraternité, de fraternité on passe à le matinal. Population de Malenville et environ, vigilance, le fleuve Niger en Alette rouge. Municipalité de Paracou, la majorité BRUP reprend la main. On passe à Africa News 2, examen de fin d'année au Bénin. Talon réussit un grand pari. Restriction d'accès à Internet au Tchad, Internet sans frontières menace de porter plainte contre les autorités. Une information à lire dans les colonnes de Africa News 2 à la page 6. Et puis, en pied de page de Africa News 2, Économie, le Nigeria vient de rejoindre l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Nous sommes sur le site du magazine international First Contact Afrique pour le compte de ce vendredi 14 août 2020. Côte d'Ivoire présidentielle, l'opposition exige la démission du président de la commission électorale. Les forces de l'opposition ont tenu une conférence de presse ce mercredi pour donner leur position au sujet de la déclaration de candidature du président Ouattara. Elle réclame la démission du président de la commission électorale indépendante. Toujours en Côte d'Ivoire, pour cause de violation des textes, l'élection du président de la FIF ennulée. Plus d'élections du président de la Fédération Ivoirienne de Football. C'est ce qui ressort du communiqué en date du mardi 11 août 2020 qui ennule purement et simplement cette élection pour raison de violation du code électoral. En Namibie, le président s'oppose aux offres de compensation de l'Allemagne. Les pays africains ayant été victimes des atrocités des colons au cours de la colonisation demandent que justice soit faite. Pour répondre à cette doléance, l'Allemagne propose des offres de réparation à la Namibie. Mais le président namibien, Adjaye Gekong, n'étant pas satisfait, les a rejetés. Tanzanie, la diffusion d'informations étrangères frappée d'autorisation. Le gouvernement tanzanien a interdit la diffusion sans permission d'informations étrangères sur les médias locaux. Cette décision qui contraint les médias tanzaniens à ne s'intéresser qu'à l'actualité locale ne fait pas l'unanimité. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à First Afrique TV. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Et très bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada